Salut bande de petits photographes ! J'ai passé un mois entier à ne prendre des photos qu'avec un seul objectif une focale fixe en l'occurrence le 35mm SP f1.8 de chez Tamron et je vous partage tout ça dans cette vidéo Tout d'abord je voudrais adresser un grand grand merci à Tamron qui soutient cette chaîne du coup en sponsorisant cette vidéo et en fait voilà on est rentré un petit peu en contact avec Tamron depuis quelques temps il m'avait déjà prêté un objectif pour faire un test et là ils m'ont demandé tiens est ce que ça t'intéresserait de passer un mois entier à prendre des photos avec le 35mm j'avoue au début que ça m'a un petit peu dérouté dans la mesure où c'est une focale que j'utilise très très peu vous savez moi je suis très grand angle ou très zoomé et un petit peu au 50 mm donc du coup c'était un peu un challenge et donc voilà j'ai appris pas mal de choses et on va partager ça ensemble j'ai fait quelques photos de proxy on n'est pas sûr de la macro mais je pense qu'on n'est vraiment pas loin parce que les objets que j'ai pris en photo les petites les petits bouts d'aiguilles de pain etc sont vraiment été vraiment très très petit et les petits détails blancs vous voyez là c'est des flocons de neige mais des tout petits grains de neige donc vous voyez qu'on est vraiment très très proche du mode macro on peut vraiment faire la mise au point très très proche et ça c'est vraiment pas mal donc ça marche vraiment super bien pour la proxy pour le coup il n'y a pas de problème pour la photo culinaire alors là pour le coup ça marche vraiment très très bien on a un objectif qui ouvre très grand et surtout dont on peut faire la mise au point très très proche donc ça c'est un des gros avantages de cet objectif là et du coup on peut bien bien flouter l'arrière-plan parfois même un peu trop là c'est lily qui a fait ces photos là je trouve qu'elle a parfois un peu trop flouté l'arrière-plan mais en tous les cas ça marche vraiment très bien et on peut voir que la transition entre la partie nette et la partie floue est vraiment très très douce ce qui est assez important pour les photos de culinaire ou justement en général on a une transition qui se fait sur tous les plans un portrait on va faire la netteté sur un plan et ensuite l'arrière-plan est loin sur la photo culinaire on va avoir vraiment tous les plans donc c'est important que la transition se fasse doucement entre la partie nette et la partie floue et là ça marche vraiment très très bien pour la photo de paysage c'était un petit peu un challenge au départ parce qu'effectivement en photo de paysage on prend souvent des photos au grand angle d'autant plus que là j'ai pris quelques photos à la montagne en particulier puis des photos de ruisseaux et je dois avouer que ça passait pas mal quand même ça permet de se focaliser un petit peu sur un élément mais de l'inclure un petit peu dans son décor au 50 mm on est un petit peu trop serré donc en fait 50 mm on va faire des photos de paysage avec un seul élément au 35 mm on peut mettre cet élément dans son contexte donc je trouve que ça passe pas mal par contre on n'arrivera pas évidemment à avoir une grande vue expansive qu'on peut avoir avec un très grand angle mais c'est pas le but de cet objectif là donc finalement ça marchait plutôt pas mal pour ce qui est la photo de rue alors là vous savez que c'est pas du tout mon domaine j'ai fait quelques essais quand même faut avouer que c'est assez discret par rapport à la distance à laquelle on se situe et ça garde quand même un comment dire ça garde quand même une esthétique assez naturel en fait donc je pense que c'est un bon objectif de photo de rue pour le coup pour ceux qui aiment ça moi j'ai fait juste quelques photos comme ça et bon ça a passé très très bien là où je trouve que cet objectif marche vraiment très très bien c'est pour ce que j'appelle les portraits entiers ça doit avoir un nom en portrait en plein pied ou je sais pas comment on dit mais pas les portraits très serrés parce que la 35 mm ça va être un petit peu trop large donc ça va déformer un peu le visage si on fait vraiment un portrait serré mais plutôt pour des portraits où on va prendre la personne par exemple de la tête jusque jusqu'au buste ou alors vraiment de la tête jusqu'au pied et là pour le coup ça marche vraiment très très bien parce que la grande ouverture f1 8 va permettre de flouter légèrement l'arrière plan donc ça fait bien ressortir son sujet j'ai fait quelques photos avec les enfants alors je vous montre celle de dos évidemment mais vous pouvez voir un petit peu ce que ce que j'entends par là et je trouvais que ça marchait vraiment très très bien dans ces configurations là donc pour le coup sur un APS c'est pour moi le 50 mm va être très bien pour des portraits serrés et par contre pour les portraits un peu plus large en taille en taille entière on va dire je trouve qu'un 35 mm marche très très bien et celui là avec son ouverture f1 8 marche vraiment très bien aussi et puis enfin j'ai fait des photos d'étoiles là aussi c'est impeccable de la même manière on n'a pas un ultra grand angle donc ça va pas pouvoir capturer toute la voie lactée par contre à 35 mm on a suffisamment d'espace entre guillemets pour pouvoir mettre par exemple une montagne et un petit bout de voie lactée ou une montagne et des étoiles et ça permet de simplifier un peu la composition donc je trouve que ça marchait pas mal pour les étoiles aussi vous ferez pas tout type de photos d'étoiles mais pour ce type là ça marchait bien donc voilà un petit peu les différents types de photographies que j'ai testé avec cet objectif je dis 700 photos en tout donc c'est plutôt pas mal et maintenant ce que j'en pense techniquement alors on va rentrer un petit peu dans le détail de ce que propose cet objectif c'est un objectif alors il est là donc première chose il est assez imposant pour une focale fixe je trouve moi personnellement que pour pour aller sur un boîtier de type APS-C c'est le bon compromis en termes de poids on n'a pas un poids trop lourd qui fait que ça tombe en avant mais on n'est pas super léger comme un comme un pancake ou même le psy et pancake moi jamais trop trop gêné mais pour le coup en termes de poids ça passe vraiment bien ça contrebalance bien le 1100D c'est un petit peu lourd en avant mais sur le 70D c'est impeccable et donc on a un objectif qui est donc une focale fixe à 35 mm qui peut ouvrir à f1.8 ce qui est quand même relativement grand donc ça permet de faire des beaux flous d'arrière-plan qui est stabilisé et c'est très très rare pour les focales fixes d'être stabilisé donc ça c'est plutôt pas mal c'est même très très bien parce que quand on est quand on connaît le niveau de stabilisation de chez Tamron on a quelque chose qui marche vraiment super là j'ai fait des tests on est toujours au delà de trois stops de stabilisation en général plutôt vers quatre stops de stabilisation ce qui est assez balèze et j'ai fait des tests à main levée donc toutes les photos que j'ai prises sont à main levée là j'ai fait des tests à main levée en rafale en me disant si j'en prends 10-15 il y en aura peut-être une qui sera bonne dans l'eau et du coup j'ai pu descendre parfois jusqu'à un sixième de seconde voire un quart de seconde et avoir une photo nette quand on sait qu'un 35 mm sur un APS-C normalement si on veut pas avoir de flou de bouger il faut qu'on reste dans les 1 cinquantième de seconde c'est assez hallucinant le le niveau auquel on peut redescendre du coup je me suis beaucoup amusé avec les cascades avec les cours d'eau parce que à un quart de seconde ou un sixième de seconde on arrive du coup facilement à flouter le enfin à lisser la chute d'eau tout en gardant le reste de la photo assez nette et tout ça sans trépied donc du coup je trouvais ça vraiment sympa et puis évidemment on a le petit autofocus focus manuel on a et la petite fenêtre de mise au point et puis on a une bague qui permet de tourner sur la mise au point et qui est très très souple donc ça ça marche impec et on a le petit pare-soleil qui est fourni avec ça devrait être le cas sur tous les objectifs heureusement chez Tamron c'est le cas mais j'envoie un message personnel à Canon et à Nikon qui le font toujours pas donc voilà pour les petites spécifications techniques artistiquement parlant sur le fait que qu'est ce qui se passe quand on utilise une focale fixe comme ça pendant tout un mois on a vraiment un point de vue très naturel en fait quand on prend des photos avec cet objectif là 35 mm ça correspond vraiment beaucoup à comment dire à notre perception naturelle des choses dans un cas lambda après je vous dis un paysage on va vraiment absorber toutes les toutes les images qui viennent de partout en faire un panorama dans la tête on va pas voir ce qu'on voit là dedans mais pour une situation lambda je pense beaucoup à la photo de rue quand je dis ça on est vraiment très très proche de ce qu'on voit à l'oeil nu et pour vous donner un petit une petite idée feeling Lily qui fait qui fait des photos toujours au feeling justement qui veut pas du tout parler de technique elle préfère largement utiliser cet objectif là que le 50 mm parce que elle trouve que la distance de mise au point est vraiment parfaite on est suffisamment près de son objet comme comme si on le regardait à l'oeil nu en fait donc c'est ce côté un peu naturel qu'elle aime bien et du coup pour les photos de culinaire ou les photos de création qu'elle peut faire en bijoux en tricot et autres c'est vraiment parfait donc voilà c'est un petit peu comme ça que j'ai ressenti aussi après le fait de se contraindre avec une focale fixe c'est un exercice intéressant je vous invite à le faire parce qu'il y a pas mal de situations où naturellement on se dirait bon paysage mais le grand angle bon portrait je mets le téléobjectif et là du coup on se dit non allez je garde cet objectif et je vois ce que je peux faire avec et du coup c'est assez intéressant on travaille un petit peu plus sa photo je dis pas que c'est quelque chose à faire tous les jours mais je trouve que de temps en temps c'est intéressant de sortir de sortir avec juste un objectif et pour cet exercice là je trouve que pour le coup le 35 mm marche bien parce qu'il est assez polyvalent et ça permet du coup de se dire parfois je peux faire une sortie photo et on ratera globalement rien on va pas rater une super belle photo parce qu'on a le 35 mm alors que ça pourrait être le cas si on sortait avec un 100 ou 150 mm pour lequel on est vraiment trop trop zoomé pour certains grands angles et vice versa là on est vraiment à une une optique qui est assez au milieu de la gamme de focale et donc du coup il ya peu de chances que vous ratiez vraiment une photo mais il va falloir sûrement trouver des solutions un petit peu plus créative que ce que vous faites d'habitude donc voilà donc je vous dis pour moi le feeling il est bon on a une bonne taille un bon poids la taille comme je vous dis est un peu élevé pour une focale fixe mais pour moi qui suis habitué à avoir des zooms c'est tout à fait raisonnable puis l'autofocus est rapide et silencieux comme on comme on l'imagine sur ce type de de gamme d'objectifs il faut garder à l'esprit que c'est une optique qui est faite pour les appareils photos plein format au départ je l'ai utilisé en aps c comme je sais que la plupart d'entre vous sont sur aps c mais l'avantage c'est que si vous vous êtes intéressé par cette optique là vous pouvez ensuite la garder pour l'utiliser sur votre appareil photo plein format par contre vous aurez un angle de 35 mm évidemment qu'on serait sur plein format donc voilà si je voulais un peu résumer mes points positifs mes points négatifs les points positifs sur cet objectif c'est que je trouve vraiment très très complet en fait il est adapté à toutes les situations dans la mesure où on a un angle qui peut assez s'adapter à on peut prendre en photo des détails que ce soit en étant très très proche on peut isoler un peu des détails dans une dans une photo et on peut aussi avoir des vues un petit peu plus large donc je trouve que ça colle à pas mal de situations et je trouve assez complet parce qu'une fois qu'on a quelque chose de stabilisé avec une grande ouverture et avec une focale qui est assez polyvalente on a globalement de quoi faire face à 95% des situations et je vous avais déjà parlé de mon pressentiment sur le fait que plus tard on va probablement tous enfin en tout cas beaucoup d'entre nous utiliserons probablement des focales fixes parce que les qualités optiques sont en général meilleures et surtout parce qu'on a un encombrement réduit par rapport au zoom équivalent et que si on utilise une focale fixe sur un appareil photo qui permet de zoomer dans la faune dans la photo utilisant le le capteur si vous voulez si on utilise un peu moins de pixels du capteur c'est comme si on zoomait dans la photo j'imagine qu'on arrivera à faire ce genre de choses on le fait déjà très bien sur les smartphones donc sur les réflexes ça pourrait très bien se faire et du coup j'imagine très bien à pouvoir utiliser ce type de focale qui est qui un peu passe partout en fait donc voilà c'est comme ça que je le ressens en tout cas après les quelques inconvénients que j'ai pu voir donc comme je vous ai dit il est gros pour une focale fixe donc si vous votre objectif en achetant des focales fixes et d'avoir des tout petits objectifs là c'est pas le cas vous avez vraiment quelque chose qui peut faire la taille d'un zoom alors pas d'un zoom qui ouvre à f18 mais vous avez quand même quelque chose qui peut faire l'équivalent de d'un comment on dit 24 70 par exemple qui va ouvrir à f4 je pense qu'on a quelque chose de cet ordre là en termes de taille donc c'est quand même c'est quand même imposant mais on a une grande ouverture qui va avec et on a une stabilisation ce qui est quand même très très rare sur les focales fixes donc voilà un peu gros pour une focale fixe et puis un prix un peu élevé espérons que ça baisse aussi dans les prochains mois mais voilà comme c'est une optique de la gamme professionnelle de chez tamron et qui est faite pour les pleins formats c'est tout à fait logique d'avoir un prix élevé donc là je vous laisse voir avec votre porte monnaie si c'est abordable ou pas le piqué il est vraiment vraiment excellent sur cette optique là et très très bon même à f18 ce qui n'est pas toujours le cas sur des focales qui ouvrent en grand donc c'est vraiment pratique parce qu'il n'y a pas de compromis moi j'aime bien vraiment les optiques qui sont simples qui sont homogènes tout du long là on peut on peut prendre des photos à n'importe quelle ouverture et on sait qu'on aura des très bons résultats en termes de piqué je vous mets les sites jouer pardon les raw sur le site mpr.photo comme ça vous pourrez aller les voir par vous même et en parlant de raw d'ailleurs j'ai constaté que il y avait peu besoin de faire de retouches pour arriver au niveau de contraste et de couleurs qui me plaisait alors qu'habituellement sur les optiques que j'utilise que j'utilise il faut souvent rajouter un peu de contraste et rajouter un petit peu de saturation et là il y avait très très peu besoin de le faire donc je suppose que c'est ce qu'on dit quand on dit qu'une optique et un bon contraste et un bon rendu des couleurs mais c'est vraiment la première fois que je le constate aussi significativement donc voilà je pense que c'est signe d'une très bonne qualité optique à mon avis si cet objectif vous intéresse je vous incite très fortement à aller lire l'article de steve sur le site mpr.photo mais lien dans la description parce qu'en fait il se trouve que steve a acheté cet objectif pour lui même et l'utilise sur un plein format donc du coup vous aurez vraiment le complément de mon test qui était fait sur un APS-C là vous aurez l'avis de steve sur un plein format avec ce même 35 mm sp f1.8 donc je vous incite très fortement à aller lire cet article pour vous faire votre propre opinion en tout cas moi j'étais super content de le tester et je voudrais encore une fois remercier Tamron de m'avoir fait confiance pour ce test et puis je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde